Merci infiniment Caroline, ça nous permet une transition en effet avec un écho retentissant avec l'intervention du docteur Georges Charbonneau, qui est donc psychiatre, qui a été animateur pendant plus d'une dizaine d'années de la phénopsie à Paris, dans un séminaire avec le professeur Pellissier, il est l'auteur de nombreux ouvrages, je vous cite l'introduction à la psychopathologie phénoménologique, qui est une somme en deux tobes, une introduction aussi à la théorie des hallucinations, et puis on a des jeunes éditeurs ici dans la salle, il est également éditeur de la revue Le Cercle Herméneutique, avec un numéro récent sur l'intime, la pudeur et le sacré, que je vous recommande, et il a par ailleurs reçu le prix en 2011 de l'évolution psychiatrique, donc cette revue à laquelle Jeanne Minkowski a largement contribué. Je lui passe la parole et c'est un honneur. Bonsoir, voilà, je remercie tout d'abord l'équipe organisatrice de m'avoir invité à proposer une communication que j'ai intitulée « Spatialité, névrose et personnalité pathologique, Minkowski avec Bachelard ». Alors je vais tenir compte de ce qui a été dit dans la journée pour ne pas faire de redite, ne soyez pas ennuyé de réentendre les mêmes choses, et donc je vais proposer finalement quelques fragments d'analyse phénoméno-structurale inspirée de Minkowski qui ne concernent pas le monde de la psychose. Donc je vais évoquer un petit peu tout d'abord la question du traumatisme avec le thème de l'ampleur de vie et ensuite je vais proposer une analyse de la plus célèbre des névroses, la névrose hystérique, dans une perspective qui me semble être phénoméno-structurale telle qu'aurait pu la concevoir Jeanne Minkowski. Alors tout d'abord le titre « Minkowski avec Bachelard ». Je ne m'étendrai pas, j'aurai plaisir pourtant à le faire, sur les relations entre Jeanne Minkowski et Gaston Bachelard, qui ont été évoquées un petit peu par Caroline Gros à deux reprises, et pour dire que ce sont deux auteurs, je ne crois pas, il n'y a pas eu de correspondance éditée de Minkowski avec Bachelard. Dans un texte de 1963 de Minkowski qui commente Bachelard, il semblerait qu'ils ne se connaissaient pas tant que ça personnellement, et en tout cas ce que l'on peut dire, que l'un et l'autre se sont cités, se sont référés l'un à l'autre, et qu'ils ont eu des influences réciproques importantes. Et toujours est-il, quel que soit le fait qu'ils se soient rencontrés ou pas, nous, nous considérons que leurs pensées se croisent très profondément dans la poétique de l'espace, tout simplement. Et elles se croisent, même si, bien sûr, il y a des différences assez importantes. Je dirais peut-être que la différence la plus centrale, c'est que la trace cosmologique est moins présente chez Gaston Bachelard que chez Jeanne Minkowski. Et dans les éléments qui leur sont communs, on peut dire qu'ils se situent tous les deux un petit peu dans une position particulière vis-à-vis de la phénoménologie, comme l'a rapporté Jean-Claude Janss, dans ce même texte, nous avons les mêmes lectures avec Caroline Gros, de Jean-Claude Janss, Cosmicité, sur, en fait, Eugène Minkowski est un phénoménologue à part, parce qu'il se revendique certainement au cœur de... il est au cœur de la phénoménologie, mais il ne revendique ni le transcendantalisme kantien, les structures a priori de l'expérience, il ne revendique pas non plus la question de l'intentionnalité, la phénoménologie ne suit pas véritablement la voie usserlienne, ni même merleau-pontienne, et donc qui se situe dans une position relativement particulière et sans recherche d'orthodoxie, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a pas eu... il y a un héritage diffus de la pensée de Minkowski, mais il n'y a pas d'école Minkowski qui a passé une ou deux générations. Bien sûr, je connaissais Anne Voltaud, qui a apporté des choses, il y a eu... Georges Lantéry-Laura, on peut dire, qui ont été des disciples de Minkowski, Adolfo Fernandez-Zoïla, Joseph Gabel, se sont revendiqués de Minkowski, un certain nombre de choses, mais on est plutôt dans l'histoire des idées que dans le véritable héritage concret. La distance avec la psychanalyse est certaine, autant chez Minkowski que chez Bachelard, qui est une distance d'exigence, à mon avis. Chez Bachelard, c'est une exigence que ce que peut-être la libido ne soit conçu que d'une façon peut-être trop restrictive et ne fait pas partie du... n'est pas... se situe pas au niveau de l'ampleur de la vie, de l'ampleur du monde. Et chez Minkowski, il y a aussi une distance du même ordre, que c'est trop limitatif, en fait, de poser la question du mouvement du monde autour seulement de la sexualité. Mais je dirais, ils ont ensemble aussi, par contre, ils ont ensemble un thème très, très concret qui, pour moi, a été peut-être la première découverte dans la lecture de Bachelard et communément de Minkowski, c'est la découverte de l'opposition entre le haut devant et le bas arrière, c'est-à-dire la fusion du spatial et du temporel. La perte du haut devant, c'est en même temps l'espace qui est devant, c'est la futuration, évidemment, le bas arrière que l'on va retrouver à la fois dans la spatialité mélancolique et la temporalité mélancolique. Cela, ils l'ont en commun, c'est pour ça que je considère que l'on peut les associer tous les deux dans une perspective phénoméno-structurale, dans une pensée d'une psychopathologie phénoménologique qui travaille la question de l'espace. Mais préalablement, comme je l'ai évoqué, il me semble qu'il y a un thème qui n'a pas été beaucoup exploré dans la pensée de Minkowski, c'est celle de l'ampleur de la vie. Parce que le chapitre 7 du temps est vécu, c'est la spatialité vécue et l'ampleur de la vie. L'ampleur de la vie, c'est une question beaucoup plus vaste, beaucoup plus problématique, parce qu'au fond, qu'est-ce que l'ampleur de la vie ? C'est un peu ce qui nous permet, au fond, de toujours retrouver ressources dans le cosmos. C'est une épigénèse, c'est une possibilité de se reconstruire à partir d'une extériorité avec laquelle nous sommes en respiration, en résonance. Et là, on peut décrire que ce phénomène de l'ampleur de la vie, dans une différente analyse et travaux de victimologie et dans la question du traumatisme qui m'intéresse. Je considère que la question du traumatisme peut être abordée à partir, finalement, d'une blessure dans cette capacité à recevoir l'ampleur de la vie. Être pris par un traumatisme, c'est... qu'en est-il ? De quelle façon cela se différencie de la mélancolie, de la blessure mélancolique, par exemple ? Je pense que c'est de pouvoir capter, se ressourcer à la force de la puissance de la vie parce qu'on n'arrive plus à saisir l'ampleur de la vie. Il y a la restriction autour du... par le trauma, la restriction sur le thème, justement, le vorubert, sur le thème du traumatisme, de la chose qui fait mal. Et je pense que c'est une question intéressante mais beaucoup plus compliquée parce que cette ampleur de la vie, elle n'a pas besoin, le dit Minkowski, elle n'a pas besoin de l'infinité pour être. Aucune richesse, d'ailleurs, aucune richesse n'a besoin de l'infinité pour être. il suffit que la vie soit... la vie est riche en elle-même et elle se ressource d'elle-même quand elle peut. Et cela s'oppose quand même véritablement à la perte de la futuration et à l'être en arrière de soi de la mélancolie. Cela me paraît intéressant de concevoir assez distinctement toutes les blessures que nous pouvons recevoir profondes de ce niveau-là ne sont pas les mêmes et cette blessure de l'ampleur de la vie me semble un élément intéressant qui pourrait être pris dans l'œuvre de Minkowski. C'est la première chose que je voulais évoquer. La seconde chose, nous allons rentrer dans notre chère et vieille hystérie mais d'une façon que je propose de concevoir comme phénoméno-structural qui est à la fois décorporisé, qui est désexualisé et décorporisé. C'est athématique, c'est une analyse formelle de la présence hystérique. Elle va se centrer sur trois repères fondamentaux. la centralité hystérique, la figuralité hystérique et l'intensité hystérique. Alors, qu'est-ce que cela veut dire que ces trois concepts que je propose d'analyser dans une perspective qui me semble phénoméno-structurale ? La centralité, c'est au fond, c'est de concevoir que le sens ne se situe qu'à partir de certains centres reconstitués. Il y a un centre, un hyper-centre et puis il y a des périphéries qui n'ont aucune importance. Et c'est donc en toutes choses voir comme, alors du point de vue spatial, c'est un espèce de centre comme si on voyait qu'il n'y a que le centre urbain extrême qui compte et puis toute la périphérie ne compte pas et de la même façon que dans la temporalité, il n'y a que une espèce de présent à la mode qui compte et les périphéries ne comptent pas. Et en fait, cette façon de concevoir l'espace et le champ du sens me paraît tout à fait un des phénomènes qui caractérisent l'hystérie. Alors, on va essayer de comprendre ça de différentes façons parce que finalement, l'ampleur de la vie fait qu'il y a autant de sens dans certains centres qui peuvent exister empiriquement à certains moments qui font fonction de centres, il n'y a autant de sens dans le centre que dans les périphéries. Les périphéries elles-mêmes ont du centre et le centre ne représente pas les périphéries. C'est pour ça qu'on ne peut pas réduire l'expérience qu'au phénomène de centralité. cela finalement retrouve un peu quelque chose de plus herménotique, de plus général que l'on retrouve dans l'école des annales en historiographie où on voudrait dire qu'il n'y a qu'une chose qui compte c'est l'histoire à la fois des dynasties, de leur succession, des guerres entre des pays comme si finalement il n'y avait pas d'histoire véritable de l'évolution de la quotidienneté de toutes les mœurs l'évolution du rapport des rapports de couple des rapports à l'intérieur du champ social des familles des espaces anthropologiques. Et cela veut dire justement que c'est ça être en quelque sorte la situation existentielle hystérique c'est de ne voir les choses qu'à partir de centres qui n'ont pas véritablement de signification fondamentale et de s'empêcher de voir les choses périphériques. Évidemment ce centre peut exister empiriquement et ça ne change pas le fait que certains centres ont du sens mais ça n'empêche pas d'empêcher cette hyperinflation de l'effet de centres. La figuralité hystérique c'est à la fois un phénomène stylistique qui retrouve en partie la centralité la figuralité et la passion hystérique pour le figural l'image et avec elle pour la posture l'allure et le style. En cela on retrouve un peu cette idée que chez Minkowski et Bachelard nous sommes des êtres esthétiques qui font des expériences esthétiques. Ça ne veut pas dire que là elle est pathologique comme expérience en quelque sorte dans cette anthropologie hystérique il ne s'agit pas de la maladie hystérique il s'agit de la situation anthropologique hystérique. La figuralité fait de l'hystérie une pathologie véritablement esthétique. en ce sens-là évidemment il retrouve Bachelard on voit un peu le filon qui va le conduire à toute l'école de l'imaginaire qui va vers Gilbert Durand qui est inspiré de Jung qui va vers Gilbert Durand Henri Corbin Vunenberger et toute une école qui fait qui privilégie l'idée d'une espèce d'inconscient figurale fondamentale qui ne serait pas un inconscient ni de la lettre ni du texte en quelque sorte mais qui serait un inconscient imaginaire. Alors qu'est-ce à dire c'est que être hystérique c'est vivre tout le temps dans la question de l'allure et des postures de ne voir que cela d'autrui ses allures et ses postures ce n'est pas bien sûr une stylistique élaborée chez l'hystérique il ne capte rien de la véritable du sens esthétique fondamental il ne réfléchit pas à ce que c'est ce que serait par exemple une école naturaliste ou une école impressionniste et c'est juste un mode bref d'apparaître et en même temps qui est tellement peu analysé que c'est juste une saisie de quelques images qui sont copiées et recopiées de là bien sûr le maniérisme hystérique et au fond l'hystérique c'est quelqu'un qui se perd dans les grands airs qui ne voit des choses que les grands airs et qui les ou les petits airs comme si c'était des grands airs d'artistes de héros d'amoureux de passionnara de grandes poétesses de grands souffrants de grands jouissants ou de chevaliers comme Don Quichotte finalement de ce point de vue là qui est une figure ce n'est pas du tout ça ne disqualifie pas l'oeuvre de l'oeuvre historique de Don Quichotte mais c'est quand même une grande figure de l'hystérie masculine c'est quelqu'un qui s'est perdu dans ses grands airs de lui-même d'être chevalier héroïque des anciens temps donc l'hystérique est captif de ses styles d'instant il est de la figuralité donc évidemment c'est une figuralité qui est marquée davantage par le on c'est une c'est c'est cancagné plus que véritable d'une véritable figuralité une stylistique travaillée en profondeur pour cela on peut dire on peut évoquer de ce point de vue là Janine Chameau le vrai style de l'hystérique qui est le baroque le baroque c'est à dire quelque chose qui est à la fois discontinu qui est saturé émotionnellement qui est enrichi de mille détails qui sont eux-mêmes saturés d'affectivité et qui a perdu la clarté des lignes classiques là on renvoie à un article de Janine Chameau qui s'appelle le baroque et l'hystérique pour autant ne nous gardons gardons-nous de réduire l'hystérique à la seule possibilité de faire une expérience stylistique en fait nous avons tous les expériences stylistiques mais dans la constitution d'autrui elles n'ont qu'une place particulière c'est une place d'introduction nous voyons quelqu'un il a tel style telle allure il peut y avoir des allures profondes on peut se demander de qui est telle personne et s'il est véritablement ce style là mais nous ne nous arrêtons pas donc à cette à cette stylistique hystérique troisième élément pour caractériser d'une façon formelle phénoméno-structurale c'est l'hystérique est une pathologie de l'intensité elle se comprend bien sûr comme une antinomie de la durée bergsonienne et minkowskienne cette intensité et recherchée pousse et se nourrit de l'hexa de ce qui est excessif sa situation existentielle sera l'être éversé vers le centre ou l'être au-deçà de soi le-deçà de la langue ne veut pas dire le-devant le-deçà c'est un débord ce n'est pas un véritablement devant si c'était l'être au-devant de soi nous serions dans la situation maniaque de la même façon que l'inhiber on peut le décrire la communauté hystérophobique est intéressante comme l'inhiber pourra se décrire l'être en-deçà de soi c'est quelque chose là où on perçoit encore ce qui a été évoqué comme question de la structure une possibilité structurelle de se situer par rapport à un espèce de référent général donc on peut dire que de ce point de vue là on comprend mieux l'exagération c'est que l'hystérique étant toujours en situation de débord ce qu'il exprime comme exagération n'est que le rendu de sa situation existentielle et non pas quelque chose qui fait intentionnellement pour provoquer ceci ou cela il ne fait que exprimer sa situation existentielle c'est une intensité on le sait mais c'est bien sûr intéressant à la fois du point de vue clinique et thérapeutique c'est une intensité qui est à la fois dont il était épris et le fait d'être épris on voit bien que cela a deux sens c'est quelque chose que l'on veut conquérir c'est une centralité dans laquelle il veut être pour avoir plus d'intensité et en même temps elle le prend elle l'immobilise elle le paralyse elle le fixe dans ce qu'il est c'est ça être épris c'est d'être en quelque chose saisie dans ce que l'on est à un moment donné et ne plus pouvoir manier les choses de là toute cette intensité il les prend il la recherche mais ne peut la gérer il en est captif l'intensité le saisit sans qu'il puisse la maîtriser de là tous les phénomènes paroxystiques hystériques aussi bien rhétoriques en phase hyperbole grandiloquence extravagance mégalomaniac extase etc que des moments pathologiques spasmophilie tétanie pamoison etc cela est distinct de la question et de la situation addictive puisque j'ai énoncé que gardions en visageant également les éléments de personnalité pathologique la situation existentielle de l'addictive je l'ai je l'ai exposé dans un travail que vous retrouvez sous ce nom d'ailleurs sur internet qui s'appelle sentiment d'ennui besoin d'événements et addiction dans le dans l'addiction il y a un besoin d'événements à la fois pour rompre la durée c'est en même temps pour essayer de se dans ce qu'il vit que l'addictive vit c'est aussi de se ressaisir lui-même de reconquérir de l'énergie sur lui-même et là effectivement on retrouve quelque chose qui n'est pas à probablement parler l'intensité hystérique mais qui s'en rapproche aussi parfois et à certains moments voilà je n'irai pas je ne reprendrai pas toutes ces déterminations dans la compréhension des phénomènes phobiques marquées par l'inhibition tout en disant que l'inhibition n'est pas toujours négative il faut la saisir anthropologiquement elle a des aspects positifs elle a des aspects de respect de retenue d'attention et qu'il faut savoir reconnaître aussi ces aspects positifs à l'intérieur des choses qui peuvent être considérées comme pathologies voilà je voulais exposer ce qui pourrait apparaître peut-être que c'est les plus profondément comme une analyse phénoméno-structurale d'un phénomène de celui qui est la situation existentielle des personnes hystériques je vous remercie d'un phénoméno-structurale d'un phénomène